Musique Dans le Lolita, il y a eu une période où, en tant qu'observateur, j'ai vu fleurir une kyrielle de jolies couronnes de fleurs. Ce que vous allez visionner maintenant est mon premier essai pour faire un serre-tête fleuri. Dans mon atelier, j'ai des kilomètres de rubans, trouvés à droite et à gauche, des chutes, de la récup, il y a vraiment de tout. J'en ai profité pour fabriquer quelques fleurs en ruban. D'abord, quand je coupe un ruban, la première chose que je fais, c'est de brûler les deux extrémités pour éviter qu'ils ne s'abîment ensuite. J'ai pris un modèle très simple de fleurs kanzashi à faire. Les fleurs kanzashi, c'est une technique japonaise qui permet de créer des fleurs en tissu. Le modèle que j'ai expérimenté là, c'est le plus simple. Je fais un point lâche sur un des deux bords les plus longs, puis je fronce. Les bords froncés donnent du volume et fait l'effet fleur. C'est à la fois simple et efficace. Il ne me reste plus ensuite qu'à piquer les différentes épaisseurs pour que la fleur garde une belle forme ronde. Je fais un nœud assez simple. Cette partie sera de toute façon collée aux serre-têtes et donc cachée. Ensuite, j'ai acheté des fausses plantes et fleurs dans un célèbre magasin de meubles et décos suédois. Je découpe les parties qui m'intéressent. Je colle ensuite sur le serre-tête avec un pistolet à colle. Bon, je pense que ça ne surprendra personne, je ne suis pas une grosse fan de pistolet à colle. En général, vous me verrez plus facilement avec un fil et une aiguille qu'avec le pistolet à colle. Mais bon, pour ce serre-tête, j'ai quand même pris mon pistolet à colle. J'ai commencé par coller les feuilles en les chevauchant légèrement. Ainsi, j'utilise ensuite l'espace sous les feuilles pour coller les fleurs. Cela me permet de cacher mes points de colle et de donner de l'épaisseur à l'ensemble. Pour vérifier le rendu, je mets le serre-tête sur ma tête. Vérifiez que vous n'avez pas encore de colle liquide sous le serre-tête, sinon bonjour les dégâts ! Une fois le serre-tête fini, il est enfin l'heure de vous dévoiler cette tenue de fête. C'est parti ! Et voilà ! C'est ce qui arrive quand on finit ses projets très à la bourre. Je crois que j'ai rarement eu aussi chaud de toute ma vie. Je pense que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ce pull est super chaud. Honnêtement, je suis plutôt contente du rendu final de cette tenue. Quand j'ai fini de tricoter ce pull, je me suis rendu compte que ce n'était pas très Lolita et ça n'irait peut-être pas avec la tenue. C'est plutôt du Lolita casual, mais je trouve que ça rend plutôt bien. C'est beaucoup trop chaud pour le mois de mars ! Pourquoi tu as fait ça ? La jupe, je la trouve super chouette. Elle est peut-être un petit peu courte pour du Lolita. Il est clair qu'aucun jupon n'ira là-dessous. Regardez-moi ça ! C'est bien, mais moi j'aime bien juste au-dessus du genou. D'ailleurs, regardez, c'est cool ! Parce que j'ai un col roulé, du coup, ça se met vachement bien dessus ! Je trouve que la couronne de fleurs est chouette. J'aurais peut-être dû, dites-moi ce que vous en pensez, mettre quelques petites fleurs supplémentaires sur les côtés pour que ça descende un petit peu mieux. Mais en soi, ça rend vachement bien, je trouve. Je la mettrai cet hiver. Et je suis quand même globalement très contente d'avoir créé tout ça. Ce sac, franchement, avouez-le, il est trop chou ! Je le trouve vraiment trop mignon ! Vous avez peut-être vu, quand je l'ai cousu, les finitions à l'intérieur, je pense qu'on peut clairement les améliorer. On voit un petit peu, là, les points de construction. Ça, ça peut être amélioré. Et évidemment, je ne l'ai pas repassé. Donc, on voit encore le stylo effaçable. Un, la flemmarde. C'est à toi que je te parle, Lily. Il faut arrêter la flemme, hein. Allez, on repasse tout ! Hop, hop, hop ! Mais sinon, en soi, il est bien, il est grand. Et surtout, moi, je trouve qu'il tombe pile poil là où il faut. J'ai beaucoup aimé le processus de créer cette tenue en entier. Comme je démarre ma garde-robe, il me manque absolument tout. Donc, d'un sens, je trouve que c'est assez pratique de faire comme ça. La tenue de fête est désormais terminée. Il est clair qu'elle va ressortir en décembre prochain. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. J'expérimente en termes de format. Maintenant, j'ai beaucoup trop chaud. Alors, je vous aime beaucoup. Mais je vais aller me changer. Et on se retrouve pour le prochain projet. Il faut que j'y aille parce que, mine de rien, le temps file et j'ai chaud. Alors, je vous fais des bisous, les malicieux. Et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501